Comment être mieux dans son corps ? On n'est pas là pour se caresser le gland, donc c'est parti ! 10 conseils pour être mieux dans ton corps, te sentir mieux et enfin être bien au quotidien. Premier conseil, marche tous les jours 5000 pas. 5000 pas, c'est pas grand chose. 5000 pas, si tu les fais d'affilée, c'est quoi ? C'est une demi-heure de marche. Et je te garantis que ces 5000 pas, ils vont changer ton quotidien. Pourquoi ? En fait, la marche, déjà c'est une activité physique qui est légère, qui entraîne très peu de fatigue et qui va te permettre de perdre un petit peu de gras. Ensuite, c'est une activité physique qui est ultra bonne pour ta digestion, pour te sentir mieux et qui te permet de bouger un petit peu tous les jours. Donc, marche au moins 5000 pas dans ta journée. Depuis que je me suis mis à faire ça, moi je ne le faisais pas forcément avant. Maintenant, j'essaie de marcher 7-8000 pas tous les jours. Et depuis que je me suis mis à faire ça, déjà je suis plus sec, je me sens mieux dans mon corps et surtout niveau digestion, je suis encore mieux. J'étais déjà bien, je suis encore mieux. Et quand j'étais petit, c'est vrai que je ne marchais pas de fou, et bien ça a joué, ça a joué beaucoup. Maintenant, je marche vraiment tous les jours 7-8000 pas. Et même si tu as un travail assez sédentaire, tu te fais des petites pauses, 5 minutes par-ci, par-là, tu vas marcher, tu reviens, tu marches, tu reviens, tu fais des cols au téléphone, boum, tu fais tes 5000 pas. Si tu fais ça, tu vas perdre un petit peu plus de gras, tu vas être mieux dans ton corps et derrière, tu seras beaucoup mieux. Deuxième conseil, fais chaque semaine 3 séances de sport dans ta semaine. 3 séances de sport, ça se cale facilement, ça te permet de t'entraîner un minimum et ça te permet d'avoir une activité physique régulière. Moi, je vois beaucoup de personnes, d'hommes qui me contactent pour perdre du gras, qui me disent « Ouais, j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie de perdre du gras du ventre, je ne me sens pas bien. » Et ils me disent qu'ils ont déjà tenté de faire du sport, qu'ils ont déjà essayé. Et quand je leur demande ce qu'ils font, ils me disent « J'ai essayé de me faire un programme, je vais 5 fois par semaine à la salle, mais je n'arrive pas à tenir dans le temps, c'est compliqué, c'est difficile. » 5 fois, c'est trop. 5 séances dans ta semaine, quand tu commences avec 0, c'est trop, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Donc, fais 3 séances dans la semaine, juste 3. Une petite séance muscu haut du corps, une petite séance muscu bas du corps et une séance HIIT. Voilà, facile, rapide, nickel. Tu te fais 2 séances de muscu, 1 heure grand max, 45 minutes, ça se cale. Et la séance de HIIT, en 30 minutes, c'est fait. Tu fais ça, tu as fait ta semaine d'entraînement, ça se cale facilement, il n'y a pas d'excuses pour ne pas réussir à le faire. Donc, tu te fais ton petit programme, tu trouves 3 jours pour pouvoir t'entraîner, tu te cales ces différentes séances sur les 3 jours, tu vas vers tes séances, et chaque semaine, important, tu augmentes un petit peu les poids, tu augmentes la difficulté pour avoir des résultats. Voilà, la surcharge progressive, ça c'est fondamental, la surcharge progressive, il faut y penser, il faut le faire. Moi, c'est ce que je fais en coaching avec mes élèves, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, et je sais qu'au début, ça fait mal, c'est difficile, au début, il y a les courbatures, tout ça, donc sur 2-3 semaines, on peut y aller mollo, et ensuite, petit à petit, surcharge progressive, on va chercher à augmenter la difficulté. Évidemment, dans un premier temps, il y a toute la partie apprentissage technique, un petit peu travail léger, et après, dès qu'on est bon, surcharge progressive, surcharge progressive chaque semaine. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Mission Transformation pour avoir un maximum de résultats. Ensuite, si tu es bon là-dessus, normalement, côté sport, tu es vraiment bien. La marche plus le sport, tu es vraiment bien. Donc, troisième conseil qui va t'aider, manger plus de fibres. Mange des fibres, mange des fibres, mange des fibres. Les fibres, c'est les légumes. Si tu manges des légumes quotidiennement, que tu en manges à chaque repas, tu ne peux pas ne pas perdre du gras. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Quand tu vas augmenter ta quantité de fibres que tu vas consommer, tu vas diminuer la quantité d'autres éléments. On va voir après. Et les fibres, c'est quelque chose qui va t'aider à mieux digérer, qui va t'aider à être mieux, qui va t'aider à être en meilleure santé et qui va t'apporter beaucoup de vitamines. Quand tu vas manger plus de légumes, tu vas avoir plus de vitamines. Donc, tu seras en meilleure santé, en meilleure forme. Les fibres, c'est juste essentiel. Il en faut. Avant, je n'en mangeais pas du tout assez. Je n'en mangeais pas assez. J'étais plus fatigué. J'étais de moins bonne humeur. J'étais un petit peu moins bien au niveau de digestion. Aujourd'hui, à chaque repas, je me force à manger des fibres. Après, je ne m'embête pas. Je ne suis pas là à découper mes courgettes pendant des heures. Ça m'arrive. Je cuisine aussi un petit peu. Mais globalement, je vais sur des choses simples. Des choses simples, c'est quoi ? C'est des tomates cerises. Tu n'as rien à faire. Tu ouvres ton sachet, tu manges des tomates cerises. Alors oui, ce n'est pas le mieux. C'est des tomates d'Espagne. C'est des tomates hors sol. Ce n'est pas le mieux. Maintenant, ça me permet de manger déjà beaucoup plus de fibres. Ensuite, tu as la salade en sachet. Facile, pareil. Tu n'as pas à la préparer. C'est hyper rapide. Et encore une fois, ce n'est pas le mieux. La salade en sachet, tu as plus de pesticides qu'une salade du marché. Oui. Maintenant, ça me permet de manger des fibres et d'être beaucoup mieux dans mon corps. Ensuite, tu as aussi les légumes surgelés. Pareil, ça, c'est rapide, simple. Ça te permet de manger des légumes. Légumes surgelés, moi, j'en mange souvent. Midi, soir, midi ou soir, j'en mange. Ça me permet d'avoir plus de fibres dans ma journée. Et les légumes surgelés, ils sont hyper riches en vitamines et ils sont excellents. Légumes surgelés, c'est meilleur que des légumes frais. Il faut le savoir. Donc, si tu fais ça, tu augmentes tes fibres, tu es bien. Quatrième conseil, manger moins de produits transformés. On reste sur l'alimentation. Aujourd'hui, si tu manges beaucoup de produits transformés, c'est normal que tu aies des difficultés à perdre du gras et que tu aies du mal à te sentir bien dans ton corps. Donc, si tu as envie d'avoir plus de résultats, d'être mieux dans ton corps, mange moins de produits transformés. Pour manger moins de produits transformés, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à remplacer. Par exemple, tu manges beaucoup de cornons bleus, tu peux très bien faire du poulet pané maison ou tu peux très bien dans un premier temps manger des escalopes milanaises. Les escalopes milanaises, c'est un petit peu mieux que les cornons bleus. Et dans un temps d'eux, on va manger de la viande brute, nature, boum. Ensuite, tout ce qui est gâteau. Tout ce qui est gâteau, déjà, on peut les remplacer un petit peu et on va chercher à petit à petit les faire disparaître. Les gâteaux, ce n'est pas nécessaire. Le mieux, si tu aimes les gâteaux, si tu aimes les sucreries, c'est de préparer des gâteaux maison. Les gâteaux maison, ce n'est pas long à préparer, c'est facile à faire, rapide à faire. Tu as plein de recettes. Sur mon application FitFocus Fitness, tu as plein de recettes et tu peux comme ça te préparer des petits plats maison, des petites recettes simples pour pouvoir manger ce que tu aimes, ce que tu veux. Pareil, tu as mon application FitFocus et tu as aussi Joe qui est une application qui est gratuite qui te permet de commander directement ce que tu veux manger et de manger sainement, facilement. Donc, si tu fais ça, clairement, tu vas pouvoir être mieux dans ta santé. Les produits transformés, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. On est sur des produits industriels qui ne sont vraiment pas terribles. Il existe, attention, des produits bio transformés de très bonne qualité. Maintenant, globalement, les 95 % des produits transformés sur le marché, il faut les éviter. Donc, aujourd'hui, moi perso, les seuls produits transformés que je vais consommer, c'est du pain que j'achète à la boulangerie. J'en mange un petit peu. Enfin, le matin, j'en mange le matin, mais je prends du pain d'épeautre qui est de qualité. Je vais aussi manger des pâtes parfois, mais je prends des pâtes de lentilles de corail. J'ai complètement banni les pâtes de blé. Avant, j'en mangeais tout le temps. J'en mangeais tout le temps. Je me sentais lourd, ballonné et je n'étais pas bien dans mon corps. Ça me frustrait, ce n'était pas du tout agréable. Aujourd'hui, je ne mange que des pâtes de lentilles de corail et ça a changé ma vie. Je t'invite à faire de même. C'est bien meilleur. Perso, je les commande sur Coro. Tu peux les commander comme ça en ligne. Ça se commande en deux minutes. Ça arrive chez toi en trois jours et derrière, c'est nickel. Fais ça, tu seras vraiment beaucoup mieux. Ensuite, le cinquième conseil pour être encore méde dans ton corps, c'est de dormir mieux. Dormir plus, on te le dit souvent. On te dit oui, dors plus. Marc, tu devrais dormir plus. Comme ça, tu auras plus d'énergie, tout ça. Et toi, tu es là et tu dis oui, tu es sympa, mais moi, je n'ai pas le temps de dormir plus. Je travaille beaucoup. Comment est-ce que je vais faire pour dormir plus ? Je n'ai pas le temps. Après, je ne vois plus ma famille. J'ai besoin de me détendre le soir, etc. Bref, du coup, tu ne dors pas assez. Oui. Maintenant, dormir assez, tu le sais déjà. On te l'a déjà dit. Ah Marc, il faut dormir. Bref, on s'en fout. Dors mieux. Comment est-ce que tu vas dormir mieux ? L'idéal, c'est d'avoir 7-8 heures de sommeil par nuit. Ok, ça, tu le sais. Maintenant, l'idéal aussi, c'est d'avoir 7-8 heures de qualité. 7-8 heures de sommeil où tu ne dors pas très bien, tu te retournes dans ton lit et tout, ce n'est pas bon. Pour mieux dormir, il y a plusieurs éléments qui vont jouer. La première chose, c'est la qualité de ton environnement pour te dormir. La qualité de ton matelas, la qualité du noir, la qualité de ne pas avoir de bruit. Perso, je dors avec des bouchons d'oreilles. Je me mets dans le noir complet. Il n'y a aucune lumière, aucune lumière dans ma chambre. Et le matelas, j'ai un matelas de qualité. En ce moment, pas trop, je suis chez ma maman. Mais du coup, je vais rester quelques mois chez ma maman et j'ai commandé un matelas pour être bien, pour bien dormir. Parce que pour moi, c'est essentiel. Le sommeil, c'est essentiel. Donc, le matelas met l'argent. Il faut avoir un bon matelas. Si tu fais tout ça, déjà, tu as un sommeil qui est beaucoup plus qualitatif. La deuxième chose, c'est arriver avec la bonne énergie pour dormir. Arriver avec la bonne énergie pour dormir, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, tu t'en doutes, ce n'est pas d'écran. C'est essayer le soir de faire une activité calme. Donc, le soir, plutôt que d'être sur ton téléphone à scroller, 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 on va arrêter ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va aller faire une activité qui nous détend. Faire des exercices de respiration, faire de la méditation, faire des étirements, lire un livre. Voilà. Si toi, aujourd'hui, tu es là à te dire « Ah ouais, flemme de faire de la méditation, des trucs de gourou, je ne sais pas quoi. » Je comprends. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est tout simplement lire un livre, lire un livre sympa. Et ces activités-là que je te propose, tu peux te dire que c'est un peu chiant, un peu rébarbatif. Et pourtant, ce sont des activités qui vont changer ton quotidien, qui vont t'aider à avoir plus d'énergie, à être mieux dans ton corps, à te sentir réellement mieux. Moi aussi, avant, je me disais que « Ouais, lire, c'est chiant. » m'étirer, méditer, c'est chiant. » Méditer, je voyais ça comme un truc de gourou, de sectaire bizarre. Maintenant, je le fais. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais. Et ça m'aide beaucoup. La respiration, pareil, le travail de respiration, de se calmer, d'être bien avec son corps, de se sentir, c'est hyper puissant pour mieux dormir derrière. Les étirements, pareil, et lire un livre, c'est le top. Moi, tous les soirs, je lis. Je lis vraiment un petit livre rapidement. Je lis quelques pages. Je dois lire 20-30 pages tous les soirs. Ça me permet d'apprendre des choses, de calmer mon esprit et derrière de mieux dormir. Fais ça, tu verras. Sixième conseil, mange plus de protéines et des protéines de qualité. Les protéines, aujourd'hui, je suis sûr à 90% que tu n'en manges pas assez. Si tu galères à perdre du gras, si aujourd'hui, tu veux perdre 10-15 kilos de gras et que tu n'arrives pas, il faut travailler sur la partie protéines. Il faut augmenter ton appart en protéines. Ça, je sais que ce n'est pas évident. Maintenant, si aujourd'hui, tu ne sais pas trop où tu en es, si tu galères un petit peu à avancer dans tes objectifs, réserve un appel avec moi, un appel de transformation. On pourra en discuter, on pourra faire le point sur ta situation, voir ce qui te bloque aujourd'hui, voir pourquoi tu n'arrives pas à évoluer et voir ce qu'on pourrait mettre en place pour atteindre ton objectif. Donc, fais ça et comme ça, on pourra avoir un maximum de résultats pour t'aider à aller le plus loin possible. Clairement, c'est compliqué de donner des conseils qui conviennent à tout le monde. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un petit peu du cas par cas et comme c'est du cas par cas, je te propose de faire un petit appel pour en discuter, pour voir ce qui te bloque, concrètement, ce qui pourrait être pertinent pour toi et le mettre en place directement et ensuite, éventuellement, on pourra parler programme. Maintenant, le but de cet appel, c'est vraiment faire le point et moi, je prends quelques élèves par mois pour les aider à aller plus loin, à avoir plus de résultats. Donc, si ça t'intéresse, réserve ton appel dans la description, c'est gratuit, c'est offert, on pourra en discuter rapidement ensemble. Ensuite, pour les protéines, protéines animales en priorité, après, les protéines végétales, c'est très bien aussi mais il faut les mixer, c'est un petit peu plus technique. Maintenant, les protéines végétales, je t'invite aussi à en consommer et à varier tes sources de protéines. Fais ça, tu seras beaucoup mieux. Côté protéines, essaie de vraiment en consommer à chaque repas, d'en avoir beaucoup dans ta journée et d'en manger pas mal le matin. Le matin, des protéines, c'est hyper important. Le septième conseil, t'es tiré deux fois par semaine. Les étirements, aujourd'hui, je suis sûr que tu n'en fais pas. Tu peux me le dire, dis-moi en commentaire si jamais tu en fais mais je suis sûr que tu n'en fais pas. Les étirements, pourtant, c'est fondamental pour être bien. Ça va t'aider à gagner en mobilité, t'aider à te sentir mieux dans ton corps, t'aider à te sentir bien, à avoir un meilleur bien-être. Donc, s'étirer, si tu ne le fais pas, c'est le moment de commencer. Il faut vraiment t'étirer régulièrement, il faut faire des étirements deux fois dans la semaine, c'est ce que je te dis, minimum. Moi, aujourd'hui, je m'étire deux fois par semaine. Je ne te le cache pas, je ne m'étire pas tous les jours. Je le faisais avant mais s'étirer tous les jours, c'est vrai que c'est compliqué, ça prend quand même du temps. Si c'est quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire, tu te dis, flemme, flemme de m'étirer. Maintenant, deux fois dans la semaine, c'est facile à faire. Le week-end, tu t'étires, c'est rapido, c'est fini, voilà, tu es bien. Attention, ne t'étires pas après tes séances de sport. Fais-le vraiment sur deux créneaux bien séparés, bien distincts. Tu le fais le soir, les étirements ou un autre moment, un autre jour où tu ne fais pas de sport. Comme ça, ça te permet de vraiment t'étirer bien pleinement et au niveau des étirements, on va vraiment aller chercher le relâchement des étirements assez longs. C'est ça qui va donner des résultats, ça qui va t'aider à te sentir mieux. Si tu es raide, si tu n'es pas bien, que tu as une mauvaise sensation de ton corps, clairement, les étirements, ça va changer ça et derrière, tu vas vite en voir les bénéfices. Le huitième conseil, faire du vacuum. Le vacuum, peut-être que ça ne te parle pas. C'est un travail abdominal profond. C'est un travail où tu vas venir expulser tout l'air de ton corps et contracter tes abdos profonds. Et ça, c'est hyper puissant. En fait, ça va t'aider à gainer ton ventre, à avoir un ventre plus plat. Et ça, c'est un truc que je vais faire à tous mes élèves dans Mission Transformation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en quelques semaines de vacuum, à le faire rien que deux fois dans la semaine, on a un ventre qui est plus plat et on a des personnes qui se sentent mieux dans leur corps et qui ont un ventre qui est beaucoup plus tonique, qui dit ventre plus tonique, dit plus de confiance en soi, dit meilleur bien-être, dit on se sent bien, let's go, top. Donc, clairement, le vacuum, fais-en régulièrement. Deux fois dans la semaine, pareil, tu peux le faire avec tes étirements, même si c'est du travail un petit peu qui te fait bosser. Deux fois dans la semaine, ça se fait très bien. Le neuvième conseil, travaille ta respiration. La respiration, c'est fondamental. Déjà, si tu dors en respirant par la bouche, tu as une mauvaise respiration. Si tu respires tout le temps par la bouche, tu as une mauvaise respiration. La respiration correcte, c'est ça, c'est une bonne respiration. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas respirer. Là, tu te dis, comment ça, on ne sait pas respirer ? Ça va, je respire depuis que je suis né, quand même, je suis encore en vie, merci Benjamin. Oui, tu as encore en vie, mais ça ne veut pas dire que tu respires bien. Tu respires pour vivre, mais tu ne respires pas pour être bien dans ton corps. Et si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et que tu es resté jusque-là sur cette vidéo, déjà, mets un petit j'aime, un commentaire, abonne-toi. Et si tu es resté jusque-là, ça veut dire que tu respires pas bien. Bien respirer, c'est vraiment cette inspiration nasale. On vient faire rentrer l'air au plus profond du corps dans le ventre. C'est dans les poumons, mais on le sent au niveau du ventre, où ça gonfle le ventre et ensuite, on l'expire par la bouche. Et tu peux faire un travail, on va avoir deux exercices très simples que tu peux faire. Tu as la cohérence cardiaque, faire des respirations comme ça, longues, profondes, et faire en fait assez peu de respirations sur une minute. Et on a, comme deuxième exercice, on va avoir le travail de respiration carrée où tu vas faire des blocages. Tu vas inspirer, bloquer, expirer, bloquer, et ainsi de suite. Et tu dois vraiment inspirer au maximum, expirer au maximum en bloquant. Et tu vas faire ce travail-là sur des cycles en fait. Ça peut être 3 secondes pour commencer par exemple ou 5 secondes en ayant vraiment un cycle carré qui te permet de bien travailler tes respirations. Ça pareil, je t'invite à le faire au moins 2 fois dans la semaine. Perso, aujourd'hui, je le fais tous les jours et ça m'aide vraiment. Tous les jours, à un moment dans ma journée, je fais un petit travail de respiration et je te garantis que ça m'aide énormément. Ensuite, le dixième conseil, le dernier conseil. Donc, si tu as kiffé la vidéo jusque-là, j'aime, commentaire, abonne-toi et pense à réserver ton petit appel de bilan. Aujourd'hui, on a aidé plus de 150 personnes, plus de 150 hommes à transformer leur physique, à se sentir mieux dans leur corps, à perdre du gras, perdre 10 kilos et à atteindre leur objectif de transformation. Donc, si toi aussi, tu as envie de transformer ton corps, de perdre 10 kilos en 90 jours, let's go. 10 kilos en 90 jours, derrière, tu ne reprends pas. Derrière, tu es bien dans ton corps et derrière, tu continues d'évoluer. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Réserve ton appel et je pourrai t'aider gratuitement à faire le point sur ta situation et à voir ce qui te bloque pour avancer au maximum. Maintenant, le dixième conseil, c'est quoi ? C'est de prendre des compléments alimentaires et les bons. Alors attention, attention, ça parfois me dit oui mais Benjamin, moi j'aimerais bien faire 100 compléments alimentaires. Faire 100 compléments alimentaires, c'est compliqué. Moi, je ne te dis pas d'aller prendre tous les compléments alimentaires qui existent. Non, et je ne suis pas un vieux vendeur de compléments alimentaires qui dit tu dois absolument en prendre. Les compléments alimentaires, c'est utile, c'est pratique et ça te permet d'avoir un bon apport dans tous les micronutriments. Donc, sur les compléments alimentaires, moi, il y en a plusieurs que je te recommande. On va avoir les oméga-3, compliqué à apporter de manière naturelle. On va avoir la vitamine D en hiver. On va avoir le zinc, le magnésium, pareil, compliqué d'avoir un apport optimal. du sel de table, il faut en consommer un petit peu. Si tu supprimes les produits transformés, tu vas avoir besoin de sel. Donc, si tu as ces 5 éléments, déjà, tu es beaucoup mieux que la majorité des gens. Après, on peut ajouter encore différentes choses. Tu peux prendre du collagène, tu peux prendre plein de choses. Maintenant, si tu as ces 4 compléments alimentaires principaux plus le sel, tu es vraiment très bien. Ces compléments alimentaires-là, commande-les chez une bonne marque. Perso, je suis affilié avec Nutrienco. Tu as moins 10% avec le code Benjamin10 et Nutrienco, pourquoi ? C'est une putain de marque. C'est une marque vraiment top qualité française, produit en France, produit à Aix-en-Provence. Ils font un putain de travail et derrière, on a des compléments super qualitatifs. Donc, si tu veux des compléments de qualité, Nutrienco, code Benjamin10 pour avoir moins 10%. Ensuite, si tu appliques ces 10 conseils que je viens de te partager dans cette vidéo, tu es garanti de pouvoir atteindre tes objectifs, de pouvoir avancer et d'avoir de meilleurs résultats dans ta transformation physique, d'être mieux dans ton corps et de te sentir beaucoup mieux avec plus d'énergie au quotidien. Perso, c'est ce type de conseil qu'on va appliquer directement, concrètement dans Mission Transformation en allant beaucoup plus loin, en voyant beaucoup plus d'éléments et en personnalisant tout ça à ta vie. Donc, si ça t'intéresse, réserve ton appel de bilan, réserve ton appel transformation dans la description pour qu'on puisse faire le point ensemble. Je te laisse. Force !